Musique Venir à Bayeux, c'était aussi, après ce qui s'est passé, après mon incarcération, c'était aussi une manière de savoir si ça me donnait envie de repartir, parce que je me suis posé beaucoup de questions personnellement sur ma vie, sur ma carrière, sur ce que je vais faire de ces prochaines semaines après tout ça. Bien sûr que ma détention a un peu chamboulé mes plans professionnels. L'idée de venir à Bayeux, pour moi, c'était aussi de savoir si j'avais envie de continuer dans ce domaine et à travailler surtout sur cette région qu'est le Moyen-Orient. Pour le moment, je n'ai pas vraiment de réponse à apporter, mais c'était très chouette de voir les reportages des amis et de voir qu'il y a encore un festival comme Bayeux qui s'intéresse à tous ces sujets de près. En tant que journaliste qui travaille sur ces oignures aussi, c'était très intéressant. La bataille de Mossoul a pris énormément d'importance, mais c'est normal au bout de l'année qu'on a eu. Je trouve ça très chouette. Après, je regarde peut-être le fait qu'on ne parle pas beaucoup de l'Afrique. À Bayeux, il n'y a eu que trois sujets qui touchent à l'Afrique. C'est juste un petit truc, mais globalement, je trouve ça vraiment chouette. Non, je ne pense pas. Après, vous savez, moi, je n'ai pas couvert la bataille de Mossoul en tant que telle. Je ne connais les risques que par ce que me disent mes compréhens. Moi, j'ai couvert un peu le nord de la Syrie, mais on prend tous des risques qui sont différents en fonction de chacun. C'est ce qu'on accepte de prendre. La question que tout le monde se pose, c'est est-ce que les risques que je vais prendre pour tel sujet valent vraiment le coup, la peine ? Mais les risques sont différents pour chacun et en fonction de ce que chacun accepte de prendre. Après, s'il y a une augmentation des risques, je ne pense pas. S'il faut de t'avoir regardé les stèles sur le mémorial des reporters, il y a autant de morts chaque année du côté des journalistes.